Je suis Greg le Geek ou JLG pour les intimer et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine la caméra Sport LJ5000 Oui parce que vous l'attendez depuis longtemps, une caméra Sport plutôt jolie qui reprend très pour très les traits de la GoPro, c'est le cas de le dire, et surtout les accessoires et qui filment plutôt bien Oui parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débrinez-vous et découvrez tout dans les high tech en direct de Shenzhen en Chine Alors c'est plus tout ça après le générique et après PanGeek Donc tout de suite on va commencer par le déballage de la boîte bien sûr Donc on retrouve en premier la caméra, donc la jolie caméra dans son boîtier étanche Donc une caméra avec un petit support, si vous connaissez un petit peu les accessoires de l'autre marque là, des Kliné Pro Et bien il y a aussi exactement la même chose, donc là un pas de vis ici, on va regarder la caméra, elle est plutôt jolie dans son boîtier, on va la mettre de côté et on va regarder tout de suite les accessoires Un manuel d'utilisation en anglais, ça c'est la bonne chose pour la fin, et puis si jamais vous avez envie de vous mettre au chinois, et bien vous l'aurez aussi en chinois Vous savez que le manuel n'est pas très très compliqué, on va refaire les fonctions essentielles tous ensemble Un câble USB, micro USB, oui parce que ça c'est la bonne nouvelle de la caméra, elle se recharge en micro USB et non pas en mini USB, donc là c'est plutôt pratique Allez on met ça ici En premier allez un autocollant où vous allez pouvoir mettre la caméra, ici vous avez vu il y a le support, on clipse dessus et là ça va pouvoir se coller par exemple sur un casque Deuxième accessoire, la même chose avec le même autocollant, ah non il n'était pas incurvé, vous voyez celui-là il était un petit peu incurvé pour la forme du casque, alors que celui-là il est plat Une sangle que vous allez pouvoir mettre par exemple sur votre casque, comme ça vous passez directement dedans et vous allez pouvoir mettre la caméra ici, vous voyez, on met directement autour, soit autour de votre bras, ou autour de votre casque Et on clipse la caméra ici, comme toujours Un support qui vous permet de changer l'axe de la caméra, parce que quand vous allez mettre dans le support comme ça, la caméra va filmer devant, si jamais vous voulez filmer sur le côté, vous avez un support qui permet de changer le sens de la caméra Ça c'est plutôt pratique, par exemple sur les vélos, en fonction du sens du guidon, ou si vous voulez le mettre sur l'axe, il vous faudra un adaptateur comme ça Deux colson, voilà, si vous ne savez pas comment ça s'appelle, vous allez au rayon bricolage, vous allez voir le vendeur, vous dites bonjour, je voudrais deux colson, et là il vous dit, ça fait quoi ? Il vous dit, ah les machins qu'on clipse, ah oui, ah ça, voilà, ça s'appelle un colson, donc il vous en donne deux dans la boîte Et enfin, un deuxième support, comme celui qui est sur la caméra ici, voilà, dans ce cas, on verra que le support est un petit peu plus haut, ici, donc ça permettra de mettre la caméra dans des positions beaucoup plus intéressantes Alors on regarde le boîtier, le boîtier, on a bien un boîtier qui est étanche, 30 ou 50 mètres, enfin bon, généralement après on n'est plus assez près Le bouton ici, le bouton wifi, bouton façade, un petit peu comme vous retrouverez sur la GoPro, là on a un axe pour mettre les accessoires, c'est pas mal, c'est que si vous mettez les accessoires comme ça Ici, vous allez pouvoir remettre tous les accessoires qui sont compatibles avec la marque GoPro, alors ça c'est plutôt pratique, c'est le même pas de vis, c'est le même système, ça c'est plutôt bien Par exemple, je sais que nous on a une poignée, ou on a pas mal d'accessoires qu'on a déjà nous pour notre caméra, et c'est plutôt pratique de les réutiliser On referme ici, on ouvre le coffret, le coffret toujours étanche, on sort la caméra et on attaque l'animal qu'on avait déjà présenté furtivement mais qui était intéressant de revoir Alors sur le côté droit, on va retrouver le slot micro SD, d'ailleurs on va mettre la micro SD tout de suite dedans, on la met comme ça, hop, on appuie, ça rentre, il faut un petit bout d'ongle, pas fourni avec Un connective de charge en micro USB, c'est bien pratique, c'est la même connective que votre smartphone, ça c'est bien Et enfin une sortie micro HDMI pour pouvoir le brancher directement sur une télé Dessous on ne retrouvera rien si ce n'est un microphone, ça c'est bien pour l'ambiance Sur le côté gauche, on retrouvera le bouton Wi-Fi et le rappel du bouton Wi-Fi, on verra ça tout à l'heure A l'avant, bouton power on off, deux petites LED, un petit écran LCD La grosse lentille qui est ici, on rappelle que c'est bien du HD 1080p, donc du full HD Sur le dessus, la possibilité de prendre une photo, une vidéo ou de passer d'un mode à l'autre Là, on a fait le tour, maintenant on va à l'arrière, à l'arrière on retrouvera un petit cache Alors le cache il est super pas pratique, il va falloir un petit peu des ongles pour l'ouvrir Une fois que vous aurez envoyé le cache, vous aurez accès à la batterie Ici, qui est une batterie le même type que GoPro mais qui n'est pas la même Vous ne pourrez pas mettre la même batterie que la GoPro, c'est vraiment des batteries qui sont propriétaires Ici, et la batterie est notée 1150 mAh, donc c'est une batterie qui est plutôt conséquente On met la batterie dedans, ici, on referme le petit capot Comme ça, on descend le clips, on ferme, et voilà, la caméra est fermée Ensuite, au niveau de la mise en route, donc c'est plutôt simple On reste à appuyer sur le bouton power on off pendant 3 secondes Jusqu'à ce qu'on voie l'allumage de l'animal Et en fait, on n'aura pas bien grand chose, ça veut dire que là, on démarre automatiquement Vous le voyez ici en mode vidéo, donc quand on appuie ici en haut, hop, ça démarre une vidéo Voilà, donc là, l'enregistrement est fait, ça clignote ici et là On rappuie dessus, ça arrête la vidéo, il vous dit, voilà, on a enregistré 3 minutes 51, c'est génial Si on rappuie une fois sur le bouton, ici, on va changer de mode, on va passer en mode photo Ça permettra de prendre une photo, ici, on appuie, tac, voilà, ça a pris une photo Il vous dit, vous pouvez encore prendre 7 967 photos, on rappuie ici, 7 966 Bon, après, on peut jouer à ça pendant longtemps, mais 7 960, ça fait quand même pas mal, pas mal, pas mal On rappuie ici, on rebascule au mode vidéo Et si on rappuie, je ne vous cache pas qu'on basculera au mode photo, etc, etc Ensuite, alors, et oui, vous allez me dire, mais les réglages, comment on fait ? Oui, c'est un petit peu le babless de cette caméra, parce qu'on était étonné On n'a pas accès aux réglages, comme on a pu voir sur la GoPro Donc, il faudra passer par un smartphone, oui, trop bien Ici, on met notre smartphone, on se met directement, vous ouvrez, vous prenez votre smartphone, je peux vous faire voir comment on fait Ici, vous allez sur les réseaux Wi-Fi Tac, vous ouvrez le Wi-Fi et vous allumez là, le Wi-Fi Et là, le Wi-Fi, en fait, il clignote ici et nous, on avait râlé, on a dit, votre Wi-Fi, ça ne marche pas On pensait que ça allait s'allumer un petit réseau Wi-Fi ici Et en fait, non, ça s'allume là, sur le côté On met ici, donc là, il nous dit bien qu'on est sur de la IDVB, un nom un peu scientifique Là, qui était le signal Donc là, nous, on met sous-connecté On a déjà mis le mot de passe, oui, on a triché, on a essayé chez le fabricant pour être sûr Ce qui vous demande le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 Trop fort ! Ensuite, il vous faudra télécharger une application, oui, une application qui va bien Que vous retrouverez, alors, sur plusieurs formes Ici, vous allez la retrouver pour iOS, ça, c'est pas mal Vous allez la retrouver sur le Play Store Et enfin, vous allez me dire, mais quel est donc ce troisième ? Oui, le troisième, c'est le téléchargement d'un market 360 C'est un market qui est destiné à la Chine Parce que nous, en Chine, on a très très mal le Play Store sans proxy Donc, je n'arrivais pas à télécharger l'application et ça m'avait un peu énervé Là, j'ai vu qu'il y avait sur le 360 et j'ai déchargé l'application Donc, vous pouvez la télécharger ici, ici ou ici Vous téléchargez l'application, vous l'installez sur votre téléphone Comme on peut voir ici On clique sur l'application Et voilà, et me voilà, tout beau, tout frais On va nettoyer un peu la caméra Hop, là, tu n'as rien vu Ici, donc là, on se retrouve avec, eh bien, l'application Qui a démarré Et là, ça va enfin vous permettre d'accéder aux réglages Voilà, vous allez pouvoir régler la caméra soit en 1080p 30 images secondes HD 720p 30 images secondes Ou HD 720p 60 images secondes A savoir que le mode 60 images secondes, ça sera plutôt pas mal Pour faire des ralentis Là, vous allez pouvoir régler les boucles C'est plutôt pas mal parce qu'en fait, la caméra automatiquement fait des boucles de 1 minute Ça veut dire qu'en fait, chaque 1 minute, elle vous fait un fichier Vous allez pouvoir augmenter ça en faisant en disant Voilà, moi, je veux que tu fasses des boucles de 10 minutes Alors, ça peut être bien par exemple Si vous avez peur de tomber en panne de batterie Ou si vous avez peur de tomber en panne de carte mémoire Ça fait des boucles Ça veut dire qu'en fait, vous aurez plein de fichiers de 1 minute Ou vous aurez plein de fichiers de 10 minutes Ou de 5 minutes, ou de 1 minute Je sais que c'est intéressant de pouvoir régler cette boucle Parce que c'est un peu pénalisant des fois Sauf si vous tombez, comme moi par exemple, spécialiste des pannes de batterie Au moins, vous ne perdez pas tout Vous ne perdez que 10 minutes, 5 minutes, ou 1 minute Ici dans les réglages, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc balance au taux des blancs La fréquence d'alimentation Le redatage Donc là, vous allez pouvoir mettre la date ou pas la date Donc là, on aurait pu mettre off On verra ça pour notre démo Le format Ici, voulez-vous formater ? Oula, non Le réglage de remise à zéro L'application, c'est la version 1.1 Le nom, c'est une EDV Des choses comme ça En fait, tous les réglages, vous devrez obligatoirement passer par un smartphone Donc c'est un petit peu le point négatif de l'animal Ça veut dire que si vous n'avez pas de smartphone Vous êtes carotte Vous ne pourrez pas régler complètement la caméra Vous serez obligé de rester sur du plein de pixels Et surtout, sur du plein de Full HD Voilà, on met la photo Ici, on revient L'appareil photo, on peut faire des photos jusqu'en 20 millions de pixels Non, de Zeus Voilà Donc là, ça va renier un petit peu l'image C'est pas mal On peut jusqu'à 5 millions de pixels On va pouvoir changer votre résolution Après, si vous voulez une résolution un peu correcte 4000 par 3000 Après, à mon avis, au-dessus, ça doit être un petit peu de l'interpolation On revient là On a fait un peu le tour des réglages Si vous avez un petit doute, vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet ici Pour regarder ce que vous avez enregistré Donc là, on retrouve les photos et les vidéos qu'on a faites Donc là, vous voyez bien On a bien les vidéos Ici, toutes les vidéos qu'on a prises dans la rue Qu'on vous montrera juste après Donc ça fait un appareil qui est plutôt complet Après, encore une fois Il faudra vraiment, vraiment, vraiment Le smartphone avec Pour que ça soit joli Mais, mieux que des belles paroles Vous allez me demander Mais dis donc Qu'est-ce que ça donne en vidéo ? Eh bien, on vous a fait plein, plein, plein de vidéos On vous a fait des vidéos en extérieur Comme ça Vous allez pouvoir entendre le bruit De la cuisson Et ça, c'est plutôt intéressant Voilà Après, on est également remonté dans la rue Tout doucement Alors, il y a énormément de musique Ça permet de voir un petit peu La qualité du micro D'entendre un petit peu les bureaux environnement C'est intéressant Comme vous avez pu le voir La caméra a deux micros Un micro dessus Un micro dessous C'est plutôt pas mal En fait, on a une bonne prise de son On a un son qui est correct On a un son qui est large On a un son qui est intéressant Et ça permet un peu de juger de la qualité Voilà Vous pouvez même, éventuellement Suivre des filles Comme ça, en filature Ou suivre des gens Voilà, en caméra cachée Vous les suivez un petit peu en filature Vous pouvez faire des prises de vue Vous pouvez regarder les buildings Vous pouvez faire pas mal de choses Et plein d'actions De courir De sauter De tripoter De ce que vous voulez En fait, vous allez pouvoir faire Pas mal de trucs Avec cette petite caméra Donc maintenant Ça va nous permettre D'attaquer les plus et les moins De l'animal Alors nous, ce qu'on aura bien aimé C'est une LG 5000 Donc la future remplaçante De la LG 4000 Qui ne sera pas remplacée Du coup Parce que la LG 4000 Elle a l'écran LCD Ça c'est quand même plutôt bien Alors, elle filme des vidéos En full HD C'est pas mal Elle fait des vidéos Bon, 14 millions de pixels Jusqu'à 20 millions de pixels En interpolation Elle a un mode FishAce Donc un mode large Pour la vidéo Qui vous fait un angle De 170 degrés Plutôt sympathique La batterie de 1150 mAh Amovible Plein, 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 plein Pour pouvoir stocker un petit peu On aura bien aimé Le Wi-Fi Qui permet de connecter A votre smartphone Ou votre tablette On aura bien aimé Les connectiques En micro USB Sur le côté La sortie micro HDMI Aussi pour mettre sur la télé La mémoire extensible Via micro SD Ça c'est pas mal On aura bien aimé Le look Oui, bien sûr On aura bien aimé Le look Et enfin On aura bien aimé Le fait qu'elle soit compatible Avec tous les accessoires GoPro Et ça C'est plutôt C'est plutôt pas mal Et enfin Pour finir Mesdames et mesdames On aura bien fini Avec le prix Oui On aura bien aimé 119€ Dans la desktop boutique Ou un db.fr Ça fait une caméra Qui est pas excessivement chère Et qui fait bien le travail Après c'est pas une GoPro Mais pour 119€ Quand même C'est quelque chose Qui est plutôt bien Les points négatifs De l'animal Pour nous Et bien encore une fois On dirait Qu'il n'y a pas de LCD derrière C'est vrai qu'on reprochait ça Un petit peu A notre Hero 3 Plus Ou maintenant La nouvelle Hero 4 En fait la GoPro N'a pas d'écran LCD derrière Et bien là On se retrouve un petit peu Avec le même Donc il faudrait évidemment Passer par un smartphone Et enfin Les réglages qui ne sont accessibles Que depuis le smartphone Ça c'est un petit peu ballot Ils auraient pu faire un truc Un peu plus Un peu plus sympathique De faire au moins Le réglage directement Sur le petit écran LCD Parce que là On est vraiment obligé De passer Par le smartphone Ou par la tablette Mais bon c'est joli Ça fait un grand écran C'est vrai que c'est plutôt sympa Voilà mes petits geeks C'est tout pour aujourd'hui Donc comme toujours On va donner une note A cette caméra LJ5000 Donc quelle note On va lui donner nous On va lui donner un 15 sur 20 Un 15 sur 20 Pourquoi ? Parce qu'en fait La caméra Elle est quand même Juste trop bien Mais elle reprend aussi Les défauts de la GoPro C'est à dire Pas d'écran LCD Ensuite Pour la régler Il faut passer par le wifi Donc il y a quand même Des petits défauts Qui font que C'est encore pas la caméra parfaite 15 sur 20 Limite 16 sur 20 Parce qu'en fait Ce qui va jouer C'est son prix Encore une fois Le prix est relativement en choc Et là vous faites une bonne affaire Parce que c'est une caméra Qui filme quand même très bien Qui fait très bien le travail Et surtout Le gros avantage C'est que ça va reprendre Tous les accessoires GoPro Et ça c'est plutôt pas mal Voilà Donc comme toujours Vous pouvez toi aussi Cette caméra Je lui donne 10 sur 20 Comme ça Ça permettra de mettre Un peu de commentaire Et d'abord un petit peu ton avis Et vous pouvez nous soutenir Les encouragers Avec les 3 R Le R de share En partage 20 Cette vidéo Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Google+, Tout ce que tu veux Le R de pouce en l'air Comme ça Parce que ça fait toujours plaisir Et le R de commentaire Comme ça tu peux mettre un commentaire Déjà pour mettre ta note Tu peux dire ce que tu penses De cette caméra Voilà C'était Greg Le Gui Ton pot de chinois Le seul blogueur high tech Qui fait des live On dirige chez elle en Chine Et qui veut toujours un petit pep Sous-titrage ST' 501